Un décor somptueux pour lieu de travail. Au cœur de la vallée des peintres, la phase de démolition du fameux pont s'est achevée il y a quelques jours. Il faut maintenant s'employer à le reconstruire, quasiment à l'identique. Il aura la même silhouette dans le paysage que l'ancien pont. C'est un ouvrage qui sera, entre guillemets, mixte, avec un bipoutre, c'est-à-dire deux poutres métalliques qui vont supporter un tablier béton, avec des garde-corps similaires à peu près à ceux qui existaient actuellement. Le pont de Crozans s'offre donc une troisième vie, car l'ouvrage d'origine, dynamité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait été rebâti en 1952. A l'époque, le procédé de construction béton était moins robuste qu'aujourd'hui. Des anomalies ont ainsi été détectées en 2015. Conjointement, la Creuse et l'Indre ont donc investi plus de 3 millions d'euros pour les travaux, car ce pont, qui relie les deux départements, a une valeur à la fois symbolique et économique. Nous sommes sur la vallée des peintres. Évidemment, ici, nous sommes dans un secteur qui est extrêmement intéressant au point de vue touristique, notamment sur le développement de l'attractivité des départements comme celui de la Creuse. Donc nous, c'est un lien extrêmement fort entre nos deux départements. Vous avez l'exemple de deux départements qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui se respectent, qui s'apprécient et qui font, je crois, du bon travail. L'objectif est donc d'achever la reconstruction avant mi-juin et l'afflux touristique estival. En fait, on pourrait constater qu'il relie finalement des petites routes départementales avec à peu près 500 véhicules jour hors saison touristique, ce qui évidemment est un chiffre qui est multiplié par deux, voire trois pendant la saison touristique et qui relie en fait la vallée de la Creuse côté département de l'Indre et côté département de la Creuse. Le nouveau pont de Crozant aura une durée de vie d'un siècle, mais en attendant de pouvoir l'emprunter, les usagers peuvent traverser la Creuse par Fresline ou Aiguzon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !